C'est ici, à la Bourse du Travail à Paris, que la Fédération des Travailleurs Africains en France et en Europe, la FETAF, a organisé, samedi 10 mars dernier, une cérémonie d'hommage à la mémoire de quatre illustres disparus en 2017. Doro Magasouba, ancien président du Regroupement des Travailleurs Sénégalais en France, RETSEF, membre fondateur de la FETAF. Professeur Alphazintou, avocat, grand combattant panafricaniste de la liberté. Mas Yohane, ancien membre du Conseil fédéral de la FETAF. Professeur Souleymane Atadjouf, intellectuel respecté, ancien membre du Conseil fédéral de la FETAF. C'est un devoir de mémoire, un devoir de militant, de fidélité et de générosité. C'est un moment aussi de recueillement, mais surtout un moment de remobilisation de nos efforts pour dire que ce qu'on a fait avec nos disparus doit nous encourager à poursuivre l'œuvre, à poursuivre le combat. Parce que comme le disait le grand philosophe, il y a des morts qui aident à vivre et des camarades qui nous ont disparu aujourd'hui ont tellement donné de leur vie, ils nous ont tellement aidés à frayer le chemin du combat pour la dignité, pour le droit et le devoir, que nous devons tout mettre en œuvre afin que cela se perpétue et que leur œuvre leur survie. Il faut dire que cette initiative de la FETAF a agréablement surpris les familles des disparus. Ça a été une surprise et un très grand honneur qui a été fait aujourd'hui à notre chef-père, Doronga Gassouma. On est très émus et vraiment très touchés. Ça a été une surprise, très agréable. Je trouve que du point de vue de la solidarité africaine, c'est en progression. Avec énorme plaisir d'être là à Paris et d'entendre comme ça d'un jour que M. Masjohane a été nominé parmi les personnalités qui sont disparues et ils ont décidé de leur rendre hommage et voilà, c'est comme ça que nous avons su ça et nous sommes venus et c'est avec vraiment un grand honneur. Au cours de cette cérémonie empreinte d'émotion, l'assistance a beaucoup appris des valeurs qui guidaient la vie des juristes disparus. Travail, endurance, générosité, altruisme, la liste est loin d'être exhaustive. Ce qu'ils voulaient faire, ça ne pouvait pas se faire tout seul. Il y a des forces combatives très violentes. Donc je ne peux pas confirmer qu'ils ont combattu, mais c'est tout comme. Son entourage aurait dû être un peu plus filtré parce qu'il rendait service aveuglement, passionnement, mais aveuglement. Est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il pouvait faire ce qu'il fallait du point de vue de la vérifiance ? Je ne crois pas, parce qu'il était trop désintéressé. Mais beaucoup lui disaient que, comme c'était sans vocation, il fallait le laisser faire. Et d'autres lui disaient ce qu'on appelle chez nous, Biova, Biova, un chenon, Benet Togo, c'est le destin. Il était trop passionné, on ne pouvait pas l'arrêter. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Quand il voulait remplir au Sénégal, c'est que je l'ai déconseigné d'aller au pays. Il était trop acharné, on ne pouvait pas l'arrêter. C'est comme un train qui roule. C'était comme la locomotive de Zola. Qui roulait, 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 tout droit, tout droit, tout droit, sans but, sans but, sans but. Qui ne pouvait plus s'arrêter, qui traversait les rues, les villes, les autos, toutes les structures. C'était ça, il était déchaîné. Je ne veux pas dire autrement. C'était le travail. L'acharnement au travail. Je voyais quand on était à la cité universitaire, on finissait de manger au restaurant. Il prenait des tas de morceaux de pain. Je disais, le matin, tu as le temps de l'acheter. Il dit, non, justement, je n'ai pas le temps. Il dit, c'est pour mon petit déjeuner. Et il se précipitait dans sa chambre le matin pour déjeuner avec tous ses morceaux de pain. Parce qu'il était au boulevard Oneasotry. Et le matin, il était le premier à l'ouverture de la bibliothèque pour travailler. Ce n'était pas parce qu'il n'avait pas d'argent, c'était parce qu'il n'avait pas le temps. Il voulait consacrer le matin de son temps à étudier, étudier, étudier. M. Diokane était à la disposition des jeunes sénégalais ici à Paris. Je peux moi-même personnellement témoigner que tous les jeunes qui sont là ici à Paris, qui sont à la recherche de papiers ou d'une domiciliation, sont venus le voir à la maison. Il a toujours dit dans sa vie que moi, j'ai toujours prié que Dieu me fasse la possibilité de régler le problème de tout le monde. Alors, à chaque fois que les enfants venaient pour une domiciliation, ils n'ont jamais hésité. Donc, il avait mis une boîte à lettres devant chez lui, où il a mis M. Diokane. Il y en avait presque plus d'une vingtaine qui passaient tous les jours, tous les jours, tous les jours à la maison. Donc, il avait créé un petit coin où il déposait directement l'aile pour que les gens venaient chercher leur boîte à lettres. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne ou pas, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que, pour moi, une générosité pareille, c'est extraordinaire. Les témoignages des différents intervenants lors de cette cérémonie ont été perçus par la FETAF comme un encouragement à continuer à cultiver des valeurs cardinales de nos sociétés. Ce qui a été brillant aujourd'hui, les témoignages éloquents qu'on a pu entendre dans la salle, justifient amplement la justesse de cet événement, le bien fondé de cette initiative et c'est un encouragement pour le continuer. La FETAF ne peut grandir que dans le cadre de la solidarité et de la mobilisation des uns et des autres. C'est un devoir politique, moral et éthique qui coïncide bien avec nos traditions, nos traditions chères de nos différents pays. Tradition simplement de la vérité humaine. Parce que la vérité humaine, c'est celle-là. C'est de savoir qu'on a quelque chose à faire ici et que quelquefois, et que quelque part, quand le cycle biologique arrive à son terme, il faut savoir l'accepter, partir, mais tout en laissant quelque chose derrière soi. Et aujourd'hui, on a eu un témoignage éloquent de cette leçon de vie. Ils sont dans l'ombre qui frémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans la case, ils sont dans la foule, les morts ne sont pas morts.